Bonjour et bienvenue dans SoTalk, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. On a fait la rentrée universitaire la semaine dernière. Cette semaine, on va parler de la rentrée politique, la rentrée politique avec une rentrée du gouvernement, disons qu'on va juger calamiteuse. On va y répondre avec notre invité, le député LRM La République en Marche et Éric Pouillat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la circonscription. Je résume pour ceux qui nous écoutent, qui comprend essentiellement Mérignac et Saint-Médard. Vous avez été déçu de voir Nicolas Hulot partir du gouvernement ? Oui, déçu toujours parce que Nicolas Hulot était une figure de l'écologie et que Nicolas Hulot a fait beaucoup de choses en 15 mois. Donc c'est vrai qu'on avait envie de le voir encore continuer à faire beaucoup de choses. Après, il est vrai que son entrée au gouvernement a été déjà une décision importante pour lui, sa sortie aujourd'hui. La relation qu'il peut avoir au pouvoir et à l'exécutif était complexe. Il a eu des propos assez durs quand même. Il relate un sentiment d'impuissance, Nicolas Hulot. Il dit que finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas écouté par le Premier ministre et le président de la République. Oui, alors je vous permets de nuancer. On peut l'interpréter comme ça. Il a surtout dit qu'il continuera à aider le président en matière d'écologie. Donc ce n'est pas une rupture sur le plan politique et personnel, mais il s'agit plutôt effectivement d'une confrontation à l'exercice du pouvoir qui montre que oui, il y a des arbitrages et qu'on ne les gagne pas toujours, même si je comprends qu'il était dans son bon droit, on va dire, et dans le respect de ses convictions. Donc on peut tout à fait voir dans quelle mesure l'écologie est parfois portée aussi fort de la part du ministre de l'Écologie. Mais en même temps, l'écologie ne doit pas forcément se confronter aux autres aspects de l'action publique. Elle doit au contraire s'intégrer progressivement dans l'ensemble de nos décisions politiques. Donc bon, voilà, Nicolas Hulot était militant, était complètement investi par sa volonté de vouloir changer les choses. Et je comprends qu'il y a une part des déceptions. Quand même, Éric Pouliat, la séquence n'est vraiment pas très bonne pour le gouvernement. Et la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui est descendue très bas, plus bas que celle de François Hollande à la même époque. Vous le ressentez, ça ? Les gens vous le disent. On en a marre. Macron, ça ne va pas, puisqu'on imagine que vous êtes un peu sur le terrain quand même ici. Tout à fait. Alors on ne nous dit pas ça. On nous dit, alors pour les plus convaincus, on nous dit de continuer, bien évidemment, de maintenir le cap, qu'il y a du gros temps, mais il faut continuer le train de la transformation. Mais on nous dit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Par exemple, l'hésitation qu'il y a eu autour de l'impôt à la source n'a pas été comprise. Vous le regrettez, ça ? Oui, je le regrette parce qu'en fait, je pense que la démarche est saine à la base. C'est-à-dire qu'on a effectivement une mise en application d'une mesure qui est complexe. Et surtout qu'en plus, nous, on a voulu plus juste en rajoutant la dimension de donner le crédit d'impôt dès le début d'année. Ce qui a complexifié le logiciel et qui a retardé sa mise en application. Et vous approuvez la décision ? De l'impôt à la source ? Oui, j'approuve. Ou alors il aurait fallu être plus prudent et reporter la mesure ? Non, je pense que le président l'avait déjà reporté, l'avait demandé ce qui soit reporté d'un an déjà, parce que son application avait effectivement été beaucoup trop précipitée il y a un an. Les députés, la REM et le ministre ont voulu rajouter cette mesure qui permet d'éviter que ce soit le français et le contribuable qui fassent l'avance du crédit d'impôt. Donc ils auront 60% du crédit d'impôt en janvier et 40% en juillet. Donc je pense que cette mesure a rendu peut-être un peu plus complexe encore le logiciel, la mise en œuvre de l'impôt. Et donc ça a un peu challengé le ministre et son administration. Ça a pris deux mois de plus. Mais c'est vrai que ça a du coup jeté un doute et une interrogation et peut-être même une angoisse là où il n'y en avait pas, puisque c'est une mesure qui est largement... C'est ça dont on vous parle, essentiellement. Ah, on me parle, oui, effectivement, de pourquoi on a hésité, pourquoi... Bon, après, la démission de Nicolas Hélot, bien sûr, a été un sujet. Ça a été pourquoi il part et puis est-ce que vous faites assez pour l'écologie ? Et les résultats économiques, ils ne viennent pas trop quand même ? Alors les résultats économiques, la création d'emplois nets est quand même en excédent. On a quand même aussi une croissance qui est là. Alors elle n'est pas aussi élevée qu'on le voulait, mais elle est là. On n'est pas... La dynamique, en tout cas, est positive. Voilà. Après, on a encore un train de mesures... Qui va arriver. Énorme, énorme. Une année parlementaire 2018-2019 qui est extrêmement dense. Alors François de Rugy a remplacé Nicolas Hulot. François de Rugy, c'était le président de l'Assemblée nationale. Donc il y a une place à prendre. L'élection, je crois, c'est le mercredi 12 septembre. Oui. Vous n'êtes pas candidat, mais il y a des députés qui sont candidats dans vos rangs, notamment Christophe Castaner, le chef de file des députés LRM. Est-ce que vous allez voter pour lui ou pour qui allez-vous voter ? Alors, d'abord, j'attends d'avoir, parce que je crois qu'il y a jusqu'à ce soir, d'avoir toutes les professions de foi, de tout le monde. Je ne vais pas faire un vote comme ça. Vous n'avez pas choisi, sérieusement. Un vote d'amitié. Vous avez dû choisir déjà, non ? Non, honnêtement, non. Je ne veux pas me soumettre à une forme d'évidence. Et puis, surtout, je veux essayer de répondre à une promesse, la promesse qu'on a faite l'année dernière, qui était de modifier les usages et les visages. Et donc, c'est par ce principe-là, par ce regard-là, que je vais choisir. Donc, pas nécessairement, Christophe, quelqu'un de déjà connu. Une femme au perchoir, ce n'est pas une bonne idée ? Moi, tout, ça me paraît une bonne idée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je voterais pour une femme. Par principe, c'est voter par... Je veux m'appliquer cette logique de... Est-ce qu'il y a une volonté de changer les usages de la part du candidat ? Est-ce qu'il y a une volonté ? Est-ce que ce candidat incarne bien notre mouvement, notre volonté de changement et de renouvellement ? Il y a beaucoup de dossiers qui vous attendent. Vous l'avez dit, effectivement, à l'Assemblée nationale. On ne va pas les passer en revue. Vous travaillez sur pas mal de dossiers. Notamment, je pense à la réforme constitutionnelle. Je pense à d'autres aussi. Je crois que vous avez une nouvelle mission, peut-être en deux mots, qui vous a été confiée. Oui, voilà. Une mission d'information qui va démarrer en septembre, donc je suis co-rapporteur avec Éric Dier, un collègue des Bouches-du-Rhône, sur la radicalisation et les services publics. D'accord. Parce que je suis spécifiquement sur les sujets de sécurité et aussi de réforme de la fonction publique. Alors, il y a un dossier qui vous tient à cœur, que vous avez mené, qui vient à un rapport, c'est celui du cannabis, de l'usage du cannabis et de son éventuel dépénalisation. Où en est-on aujourd'hui ? Finalement, le choix de l'amende forfaitaire, c'est ça qui a été fait ? C'est ça, de l'amende forfaitaire qui va rentrer en vigueur à la faveur de la réforme de la justice d'année, début d'année prochaine. Concrètement, il va se passer quoi ? Concrètement, pour les consommateurs. Pour le consommateur, en fait, il se verra infliger une amende. Alors, le montant aujourd'hui qui est proposé, qui va être proposé par la ministre, me paraît un peu élevé. Je vais l'amender. J'ai déjà... Il est de combien ? Pour l'instant, il est prévu de 300 euros. Ça me paraît beaucoup trop élevé. C'est pas... Vous pensez, quelle est, selon vous, la somme la plus... Depuis le début, je défends entre 150 et 200. Je proposerai 150, 200. Mais je ferai en sorte de mobiliser mes collègues sur le sujet. J'ai moult soutien. Pourquoi, d'ailleurs, faire ça, passer à l'amende ? Vous ne voulez plus renvoyer les simples consommateurs devant le tribunal correctionnel et charger les tribunaux. C'est ça, le principe essentiel de cette réforme ? Alors, il y avait effectivement une recherche d'efficacité de la procédure pénale. Éviter de surcharger pour des choses qui vont uniquement, à la fin, à un rappel à la loi. En réalité, tout le monde perd son temps. Et surtout, l'efficacité, enfin, la dureté de la peine n'est pas comprise puisqu'à la fin, la sanction est inexistante. Donc, il fallait modifier ça. Moi, dans ce rapport, je précise que j'étais favorable à ce qu'on maintienne l'interdit social, à ce qu'on maintienne d'interdiction. Donc, la question de la légalisation, dont vous vous en doutez, j'en ai longuement parlé sur les plateaux. Voilà. Donc, pour moi, ce n'était pas le sujet. Il fallait rappeler l'interdit social et sanctionner ce qu'on ne faisait plus en réalité. Cependant, je suis favorable à ce qu'on ait un triptyque, on va dire, à ce niveau-là, au niveau, en tout cas, de la consommation de stupéfiants parce qu'on est dans le domaine de l'addiction. On est aussi sur le champ de la santé. On n'est pas que sur le domaine de la répression. Donc, je pense qu'il faut lutter efficacement contre les trafics. À ce niveau-là, je travaille avec le ministère de l'Intérieur sur le futur plan de lutte contre les trafics de stupéfiants qui va être annoncé dans les prochaines semaines par le président. Et donc, il faut en même temps sanctionner le consommateur, ouvrir l'utilisation thérapeutique du cannabis pour les gens qui en ont... Voilà, on va en parler. Mais juste pour aller au bout de la réflexion, finalement, est-ce que la meilleure façon de lutter contre les trafics, ce n'est pas justement de légaliser parce qu'on casse le trafic ? Non. J'imagine que vous avez... Oui, voilà, j'en ai longuement parlé. ...beaucoup discuté de ça. Tout à fait. Mais comment en êtes-vous arrivé à cette conviction que ce n'était pas la solution ? D'abord parce que le trafic, il faut concevoir le trafic comme un business. C'est un modèle économique. Et c'est même aujourd'hui, en plus, un modèle social. C'est-à-dire qu'il impacte les comportements sociaux parce que les trafiquants, notamment dans les cités, sans vouloir les stigmatiser, mais modifient le modèle social républicain. Ils modifient la liberté de mouvement des gens. Ils modifient leurs pratiques personnelles, le comportement des femmes. Ils modifient même la place de la religion dans la cité. Donc c'est un contre-modèle social, le trafic. Et donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis en plus, le trafic, de toute façon, il s'adaptera si vous légalisez un produit, il va se mobiliser sur un autre. On le voit dans les pays qui ont légalisé. Effectivement, il y a peut-être parfois des impacts sur le trafic du produit légalisé purement. Mais vous avez un marketing, on va dire, commercial agressif sur d'autres produits où on arrive à avoir de la cocaïne aussi peu cher que le cannabis légal. Parce que oui, effectivement, il y a de plus en plus de pays, même d'États, de pays qui légalisent. La France n'a pas fait le choix. Ce n'est pas non plus votre choix à vous. En revanche, il y a la question effectivement du cannabis thérapeutique. Ça s'est demandé par de plus en plus de gens qui disent que ce n'est pas l'usage récréatif, mais on a besoin de vous soulager, tout simplement. Tout à fait. Ça, vous êtes favorable ? Comment est-ce que ça va se mettre en place ? Comment ça peut se mettre en place ? Complètement. D'autant qu'on a déjà des opiacés, etc., dans la ferme d'Acopé. Oui, absolument. Il y a des choses beaucoup plus fortes que ça. C'est ça, des choses beaucoup plus fortes. Tout à fait. Voilà, et qui sont utilisées ou détournées même aussi, des fois, il faut le reconnaître. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de ce que peut apporter le cannabis dans son action. Alors, j'en discutais justement avec la ministre de la Santé à midi, qui nous fait le bonheur d'être présentant en Gironde aujourd'hui. Elle a demandé des expertises, mais scientifiques, pas des avis, expertise scientifiques, sur justement le mode d'administration qu'on pourrait avoir d'un cannabis thérapeutique. Parce qu'il y a aussi les tenants de ceux qui pensent qu'il faut pouvoir laisser cultiver soi-même. Il faut pouvoir, pour dire les choses trivialement, continuer à fumer des joints à titre thérapeutique. Donc, je pense que l'usage est important. C'est-à-dire que si on maintient un usage qui est lié à l'usage récréatif, à des fins thérapeutiques, on crée une confusion. Donc, je pense que pour un usage thérapeutique, il faut un encadrement médical. Il faut que ce soit sous forme de médicaments classiques. C'est de mon point de vue. Elle demande, elle, de son point de vue, elle demande des expertises scientifiques et des expertises complémentaires. Qui permettront à la ministre de Trancher. Qui permettront à la ministre de Trancher. Allez, on va parler de la politique, la tambouille politique locale. Alors, il y a les européennes, certes, mais il y a aussi les municipales. Alors, vous allez me dire, c'est pas tout de suite, c'est en 2020, mais enfin, on en parle déjà, on le sait. Notamment, on parle de l'éventuelle candidature de la Juppé, nous verrons. Vous êtes une des figures de La République En Marche, comme tous les députés. Mais, donc, vous êtes impliqué dans ces histoires, on imagine, sur ces questions. Quelle est la position de La République En Marche en Gironde, sur les municipales ? Est-ce que l'idée, c'est que vous présentiez des candidats partout ? Est-ce qu'il y a déjà des alliances qui sont en train de se nouer, je pense notamment, aux juppéistes ? Il y a, avec les juppéistes... Quand je dis les juppéistes, c'est pas seulement à Bordeaux, c'est pour vous leur dire ailleurs. Tout à fait. On travaille avec eux, on les côtoie, on va dire. Donc, il y a, effectivement, on pourrait penser une convergence naturelle sur certains sujets. Après, là, on est sur de l'ordre du champ politique, de la politique nationale. Après, il faut voir les projets locaux. Donc, la volonté, mais je crois que ça a été déjà annoncé par le référent départemental à Gisescali, la volonté, c'est de pouvoir construire des projets dans chaque commune et après, de voir quelle est la convergence de ce projet avec les projets des municipalités sortantes ou des oppositions locales et de voir à partir de là comment on peut travailler en ce sens. vous dise, vous construisez des projets, on va dire, dans la plupart des communes importantes de Gironde, c'est ça ? Dans toutes les communes importantes de Gironde. Oui, dans toutes les communes importantes de Gironde. Et ensuite, vous allez discuter, négocier pour voir si les projets correspondent. On va confronter nos projets, voilà. On va confronter nos projets, c'est la démarche. Oui. Et ensuite, vous ferez peut-être liste aux communes. Et après, effectivement, à peu près, je pense, à la rentrée prochaine, le mouvement investira ses têtes de liste. Ce ne sera pas décidé par Paris, tout simplement, qui va vous dire, là, vous faites alliance, là, vous ne faites pas. Non. Il y aura des logiques, parfois, on va dire, supramunicipales, comme la logique métropolitaine, évidemment, puisqu'il s'agit aussi d'avoir une gestion de la métropole qui puisse être cohérente. mais non. Mais qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui d'Alain Juppé, dans une gestion d'une ville ou de Franck Rennal à Pessac ou de Jacques Mangon à Saméda Ranjal ? Finalement, pas grand-chose. Dans ce qui est fait aujourd'hui, c'est difficile pour moi de le juger, avant qu'on en parlait, puisqu'ils ont été élus sur un projet qui est celui de 2014. Mais effectivement, en plus, ils ont ouvertement, pour certains, apporté leur soutien à La République En Marche. Donc, ça sera évidemment une convergence plus simple. Et avec les socialistes, et je pense en particulier un maire important de votre secteur, Alain Ziania-Mérignac, pour finir en quelques mots. Oui, là, effectivement, on a affaire à... Là aussi, vous pourriez faire alliance ? On a affaire à des maires qui ont ouvertement, en tout cas, eux ou leurs équipes, ouvertement critiqué l'action du gouvernement, qui critiquent ouvertement les députés, Macronistes. Donc, je pense que ça préemple un petit peu notre capacité à pouvoir nous allier. D'accord. Donc, on ne part pas sur une alliance pour l'instant, en tout cas, avec l'EPS, y compris à Mérignac, et à Calais-Mérignac. Sauf s'il venait à changer de comportement vis-à-vis de la politique que nous menons, puisque, de toute façon, nous mènerons des politiques locales pour accompagner cette politique nationale. On aura l'occasion d'en reparler largement, Éric Pouvia. Merci beaucoup, Nesma Nusse, sur le plateau de Sautolk. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada